Bon matin à tous, Église de Santier, vous allez bien? Oui, mon nom est Dominique, je suis un des pasteurs ici à l'Église et je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Et juste quelques annonces pour nous, des trucs qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Tout d'abord, la semaine prochaine, c'est... Yes! C'est juste vraiment triste que c'est des femmes qui l'ont crié, hein les gars? Come on! OK, oui, c'est ça, c'est la fête des mères, donc on voudrait vous inviter à venir plus tôt. Donc on va avoir notre célébration comme d'habitude à 10h, mais il va y avoir un temps pour les mamans à partir de 9h. Vous allez pouvoir prendre un café, jaser ensemble, puis on me dit que les papas vont s'occuper des enfants. Donc venez connecter ensemble, on veut vraiment prendre soin de vous la semaine prochaine, toutes les mamans qui sont ici. Donc ça va être une célébration spéciale. Aussi, le 14 mai, à 8h30, c'est notre corvée annuelle, notre corvée spéciale de ménage du printemps. Ça fait quand même un bout qu'on ne l'a pas fait ensemble ici à l'église, donc j'ai vu la liste d'André Charpran cette semaine, j'ai tombé dessus. Puis on a vraiment besoin de beaucoup d'aide, donc on vous invite à venir samedi le 14, le 8h30 à 2h dans l'après-midi. Donc ça va être une bonne avant-midi, un peu plus de ménage et d'entretien du terrain, du bâtiment et tout ça. Donc le plus qu'on est, le plus de plaisir qu'on va avoir et le plus vite que tout ça va se faire. Donc on vous invite à venir en grand nombre. Vous savez, depuis maintenant plusieurs années, à l'église Le Sentier, on supporte l'église dans la région de Mataba au Burundi. Il y a plusieurs projets qui ont été faits dans les dernières années, des projets d'alphabétisation, des projets de développement là-bas. On avait eu, encore en ce moment, un projet de parrainage d'enfants qui aide les enfants à aller à l'école, à subvenir à leurs besoins essentiels et aussi à travailler de différents projets pour assurer le mieux-être de la communauté. Puis au travers des années, il y a plusieurs personnes qui ont entendu l'évangile, entre autres avec le projet d'alphabétisation. Les gens apprennent à lire, les gens apprennent l'évangile, il y a des gens qui se sont convertis au christianisme à Jésus. Donc c'est vraiment, il y a des belles histoires qui se sont passées. Puis ce qui est bon de faire quand on a un projet comme ça, qui est à l'étranger, c'est d'aller visiter sur le terrain qu'est-ce qui se passe à l'occasion. Donc ça fait déjà quelques années qu'on aurait aimé ça, envoyer Vincent Sinanirani pour aller là-bas dans la région. Mais là, il prévoit y aller cet été. Donc en tant qu'église, on ramasse de l'argent pour ça dans notre budget depuis quelques années maintenant. Mais pour envoyer Vincent, il manque quand même environ 2000 dollars. Donc s'il y en a qui aimeraient contribuer au projet du voyage de Vincent, vous pouvez aller sur notre site internet. Déjà, il y a un onglet qui est réservé comme don désigné pour ça. Et puis en plus aussi cet été, les pylons vont aller au Burundi, Gaétan et Ivy, parce qu'ils travaillent depuis plusieurs années à la traduction d'un livre, d'un livret qui s'appelle « L'histoire qui fait toute la différence ». Donc il n'y a pas beaucoup de littérature chrétienne en Kirundi. Et depuis plusieurs années, les pylons ont travaillé à la traduction de ce livret-là, qui va pouvoir servir à partager l'évangile, à former des disciples là-bas. Encore une fois, avec le programme d'alphabétisation, il y a des gens qui vont pouvoir profiter de faire la lecture de ce livret tout en apprenant à lire et tout ça. Donc c'est vraiment un beau projet d'offrir de la littérature évangélique, de la littérature chrétienne, dans des langues qui n'en a pas beaucoup. Nous, on a des livres, on a plein de livres à donner ce matin si vous en voulez, mais ce n'est pas le cas de tous les peuples dans le monde. Donc on vous invite, dans le fond, à prier pour ce voyage-là. C'est vraiment un beau projet, une bénédiction. Mais pour envoyer les pylons, et les pylons doivent aller là-bas pour faire un travail de vérification. Donc de faire lire le livret avec des gens locaux pour s'assurer que le message qui est là, c'est vraiment fidèle à ce que les gens comprennent. Il y a vraiment tout un travail de traduction important à faire là-dedans. et c'est important pour les pylons d'aller au Burundi pour faire les derniers travaux de vérification pour publier le livre. Donc ce voyage-là va coûter environ, et là ce n'est pas exact, mais c'est environ un voyage de 8 000 $. Donc encore une fois, si vous avez à cœur de donner pour ce projet, vous aimeriez participer à la publication de livres en Kirundi, on vous invite à donner sur notre site Internet, encore une fois, on a un autre onglet pour la traduction du livre. Dernière annonce, ça c'est aussi une très bonne nouvelle. On est en train de planifier de faire ici, sur le terrain de l'Église, un jardin communautaire. Vous savez, depuis quelques années maintenant, on contribue à donner de la nourriture aux gens qui n'en ont moins, ceux qui en ont besoin, et de plus en plus, le problème de l'alimentation se fait sentir un peu partout. Et quand les gens ont vu ça, il y a des personnes à l'Église qui ont dit, ça serait le fun d'avoir un jardin communautaire, où on peut, un, jardiner ensemble, donc ça bâtit des liens, ça bâtit de la communauté, mais aussi où on peut bénir les gens dans le besoin avec des légumes frais. Et ça, c'est vraiment rare quand les gens reçoivent, par exemple, des paniers d'épicerie, des choses comme ça, qu'il peut y avoir autant de légumes frais. Donc, il y a un groupe de personnes à l'Église qui avaient vraiment à cœur de démarrer ce jardin communautaire. Donc, si tu aimerais ça, participer, que ce soit pour amener des... Peut-être que tu as commencé à faire tes pousses pour cet été, puis tu n'as trop fait encore cette année. Tu aimerais ça, d'en donner à l'Église. Tu aimerais participer au jardinage, à faire partie de l'équipe qui veut participer pour le jardin communautaire. On vous invite à contacter Matt Chase. Puis, si tu ne sais pas c'est qui Matt Chase, tu peux aller au kiosque, puis dire que tu aimerais ça t'impliquer pour le jardin communautaire. Puis, on va te contacter, puis on va pouvoir vraiment prendre tes idées ou tes légumes. Donc, ce matin, on va continuer notre série « Envoyer dans les livres des actes » et c'est vraiment un texte particulier, spécial, qu'on va regarder ensemble ce matin. Et je suis vraiment content de pouvoir avoir l'occasion de regarder ça avec vous. Parce que c'est ce texte où Paul se rend à Athènes, dans une ville qui est complètement... qui a des croyances complètement différentes à la sienne. Et Athènes, à cette époque, c'est le centre, c'est un centre culturel, philosophique. Il y a plein d'idées qui se discutent là-bas, qui se véhiculent là-bas. Mais une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas... Paul est rendu dans ses voyages, de plus en plus, il quitte un peu la proximité que les gens avaient avec Dieu, puis avec Jésus, puis avec l'Évangile. Puis là, il y a de plus en plus de distinctions, puis de différences dans les croyances, puis dans la manière de voir le monde. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble comment l'apôtre Paul a adressé l'Évangile à Athènes. Et on va voir qu'il l'a fait de façon différente là-bas qu'il l'a fait ailleurs. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment Paul va interagir avec des visions du monde qui sont différentes de la sienne. Daniel Strange, dans son livre « Les chrétiens dans la société d'aujourd'hui » dit que la culture, il définit la culture de cette façon-là, c'est les histoires qu'on se raconte qui donnent un sens à notre vie. C'est les histoires qu'on se raconte qui donnent un sens à notre vie. Dans chacune de nos sociétés, dans nos cultures, autour de nous, il y a plein d'éléments culturels qui racontent les histoires, qui donnent un sens à notre vie. On peut parler de tous les films qu'on regarde. Quelles histoires sont derrière les histoires? Quelle histoire est racontée derrière les films qu'on regarde, derrière les œuvres d'art qu'on regarde? Quand j'étais à l'université, j'ai fait un cours optionnel d'histoire. Notre professeur d'histoire nous a amenés au musée des Beaux-Arts. On était dans la galerie d'art et on regardait des peintures. Il disait « Quelle histoire raconte cette peinture? » C'était un cours d'histoire. Ce n'était pas comme « Comment tu te sens quand tu regardes cette peinture-là? » C'était vraiment comme « Quelle histoire il racontait? » Qu'est-ce que le peintre voulait raconter comme histoire? » On peut voir dans différentes cultures, à différentes époques, qu'est-ce qui était important pour les gens? Qu'est-ce qui étaient les rêves, les désirs, les espoirs que les gens avaient? Comment les gens expliquaient le problème, le mal qu'il y avait autour d'eux? Quelle était ou quelle est la solution que les gens trouvent pour régler ce problème-là? Un peu comme tout le monde, la semaine passée, vous savez que Guy Lafleur, une légende du Canadien de Montréal, est décédé. Puis moi, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas regardé grand-chose des Canadiens cette année. Fini 32e, ce n'était pas bien intéressant. Tu sais, même quand les partisans des sénateurs peuvent venir dans ton bureau pendant la semaine et rire de toi, alors qu'eux-mêmes n'ont pas fait les séries, ça te dirait comment ça ne va pas bien pour les Canadiens. Mais par contre, la semaine passée, lors du décès de Guy Lafleur, il y avait plein de gens qui donnaient des témoignages, des textes qui ont été écrits. Et c'était vraiment intéressant d'entendre des thèmes comme Guy Lafleur représentait la liberté pour les Québécois. Guy Lafleur représentait l'émancipation du peuple québécois. Les Canadiens de cette époque-là, c'était comme si, au travers d'eux, on croyait que, les Québécois croyaient qu'ils étaient victorieux, qu'ils avaient la liberté, puis que pour une fois, et là, c'est rien contre nos amis anglais d'aujourd'hui, mais pour une fois, les Anglais n'allaient pas nous contrôler. C'était ça, les Canadiens de l'époque. Et c'était cette histoire qu'on se racontait. Et j'entendais des gens parler, un journaliste, entre autres, qui a écrit, « Aujourd'hui, le Québec est orphelin parce qu'on perd notre dernière légende, une des plus grandes légendes du hockey et du sport. » Mais c'est vraiment intéressant de voir que l'instant d'une conquête, et les jeunes de ma génération qui aiment le sport, on l'a vécu au printemps dernier, l'instant d'une conquête, tout le monde se rassemble, tout le monde croit, tout le monde a de l'espoir. Ce n'est plus grave si ça va bien ou si ça va mal dans nos vies parce que les Canadiens sont en train de gagner. Et c'est comme ça, le sport crée cet espoir et révèle dans nos cœurs une histoire qui recherche constamment d'être libéré peut-être d'une oppression ou d'avoir finalement la gloire qu'on recherche ou l'impact qu'on voudrait avoir à travers les autres. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il quand on perd? Nos histoires qu'on se raconte pour donner du sens à notre vie, pour avoir du bonheur et pour avoir de la réussite sont toujours limitées à « Mais qu'est-ce qui arrive quand ça ne marche pas? » Lors de la Coupe du monde de soccer, de football, pardon, de 2018, avant la demi-finale que jouait l'Angleterre, la Centrale nationale de violence domestique a fait une publicité avec une femme qui avait comme un tatou du drapeau d'Angleterre fermé, la bouche fermée, puis ça disait « Si l'Angleterre est battue, elle sera aussi. » Elle le sera aussi. Ils avaient noté que quand l'équipe d'Angleterre perdait en Angleterre, il y avait une augmentation de 38% de violences conjugales. Qu'arrive-t-il quand les histoires qui donnent un sens à ma vie n'ont plus de sens? Mais aussi, comment est-ce que je suis appelé à interagir avec ces histoires qui sont partout autour de moi? Est-ce que je suis appelé à les ignorer, faire comme si elles n'existaient pas? Est-ce que je suis appelé à les embrasser sans me poser de questions, dire « Oui, let's go, on le fait, on y va, il n'y a pas de problème avec ça, tout est beau, tout est bon. » Avant d'adresser ces questions ce matin, je pense que c'est important de regarder l'histoire de Dieu, l'histoire que Dieu nous raconte dans sa parole. Parce que cette histoire va façonner notre vision du monde et elle va affecter notre façon d'interagir avec les autres autour de nous. La Bible, la Bible, l'histoire que la Bible nous raconte nous dit que nous vivons dans le monde de Dieu. Tout d'abord, Dieu a créé, Dieu a créé un monde beau, un monde bon, un monde qui était en harmonie, les relations étaient parfaites, tout était beau, tout était bon, tout le monde savait, connaissait sa place. Les êtres humains adoraient seulement Dieu. Tout était bon. On peut voir aujourd'hui encore des traces, certainement de la création, des belles choses, des choses qui sont bonnes, des choses qui nous donnent du bonheur. Il y a plein de traces de l'œuvre de la création de Dieu, autant dans la nature que dans nos relations. mais par contre, l'histoire de Dieu nous raconte que les humains ont choisi de ne pas écouter Dieu. Ils se sont rebellés en voulant faire leur propre affaire et tout a été brisé. En commençant par notre relation avec Dieu, des relations qu'on a les uns avec les autres, tout est devenu compliqué, tout est devenu difficile. On a vu apparaître l'abandon, les meurtres, la rébellion, des rêves brisés, le mal, le péché. La parole nous dit que tout était bon, tout était parfait, mais on a abandonné Dieu et c'est ce que la Bible appelle la chute. Mais l'histoire de Dieu ne s'arrête pas là parce que l'histoire de Dieu nous dit que Dieu a envoyé son Fils pour mourir à la croix pour le pardon des péchés, pour réparer ce qui a été brisé et nous réconcilier avec Dieu. Et ça, c'est la solution que la Bible donne aux problèmes de l'humanité. Et un jour, la Bible nous parle d'une restauration complète où Dieu va revenir et on va passer l'éternité avec lui sans aucune tâche du péché en nous et autour de nous. Tout va redevenir parfait et la Bible nous dit encore meilleur. Comment interagir avec ceux qui ne voient pas le monde avec les lunettes de cette vision chrétienne du monde, de cette histoire qui est racontée dans la Bible? Ce qui est vraiment intéressant tout d'abord et qu'on va voir ce matin, l'apôtre Paul, c'est quatre quatre mots que l'apôtre Paul va faire pour interagir avec la culture que j'ai emprunté du livre de Daniel Strange justement, chrétien dans la culture d'aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment intéressant qu'on va voir, c'est que malgré ces deux visions du monde qui sont différentes qu'on va voir, l'apôtre Paul va être rempli d'un désir d'interagir avec cette culture, de connecter avec cette culture, mais aussi rempli du désir de leur faire connaître Dieu pour qu'ils puissent être restaurés avec leur Créateur. Donc on va voir pour ceux qui prennent des notes que Paul va entrer en contact avec la culture, qu'il va explorer la culture, la culture, qu'il va exposer la culture et qu'il va évangéliser la culture. Et on va lire ensemble les versets 16, à partir du verset 16 dans Acte 17. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui craignaient Dieu et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'ils rencontraient, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur? » D'autres « Parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection disait « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes? » En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et tous les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire « Ou écoutez, les dernières nouveautés. » Paul Debout au milieu de l'aéropage dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits de la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et les limites de leurs lieux d'habitation. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas bien loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or et de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'or et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où il se trouve, qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Donc, Paul arrive à Athènes et dans le fond, il ne devait pas nécessairement aller faire son ministère à Athènes, mais il attendait des compagnons d'oeuvre pour se rendre ailleurs. Et là, il se promène dans la ville et imaginez-vous, on disait que c'était plus facile de trouver un idole à Athènes que de trouver un être humain. En effet, il y avait environ 30 000 statues de représentations de différents dieux pour environ 10 000 êtres humains qui étaient dans la ville. Donc, Paul est là et il voit cette ville remplie d'idole, remplie de Dieu et sa réaction nous dit le texte tout de suite c'est qu'il était indigné. Il était profondément attristé. Il y avait une colère en dedans de lui qui était, il vivait comme une injustice. Ce n'est pas à eux de recevoir la gloire, ce n'est pas à ses statues et à ses idoles de recevoir l'adoration. Eux ne peuvent rien pour les êtres humains qui les adultent. Ils ne peuvent rien faire pour eux. Il était profondément choqué. Alors, ça soulève cette question. Qu'est-ce que je fais quand autour de moi il y a toutes sortes de personnes qui pensent différemment, qui ont des philosophies de vie différentes ou qui vont dire des choses avec lesquelles je suis en désaccord? Est-ce que Paul a décidé, finalement c'est bien beau Athènes, mais je vais aller attendre en quelque part que les gars arrivent parce qu'ici ça ne marche pas. Non, Paul voit la ville remplie d'idoles. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce passage qu'on vient de voir, c'est qu'on voit vraiment un homme qui rentre en contact avec la culture. Oui, il voit les idoles. On peut même voir qu'il connaît les idoles. Il va dire j'ai vu cette statue-là à un dieu inconnu. Il va même citer des poètes. Il connaît la littérature, la poésie des gens d'Athènes. Ce n'est pas comme un gars déconnecté qui ne connaît pas, mais c'est quelqu'un qui décide de s'intéresser, d'apprendre à connaître. Certainement, Paul va reconnaître et il ne va même pas critiquer. Vous êtes un peuple très religieux. Vous cherchez Dieu. Il va voir des belles choses dans la culture d'Athènes. Donc, Paul entre en contact. Et rentrer en contact, c'est synonyme d'écouter, d'accueillir les idées des autres. Bien souvent, on apprend à partager l'évangile puis on apprend à parler de notre foi, à parler de Jésus et on a cette difficulté-là d'accepter, d'écouter, d'être informé, de pouvoir entrer en relation avec les autres, d'apprendre à connaître les gens. Et on voit ici l'importance d'entrer en contact. Mais ce qui est aussi vraiment fascinant et intéressant, c'est qu'on peut accueillir, écouter les visions du monde de ceux qui sont autour de nous, tout en étant convaincu de notre vision du monde, en étant convaincu de l'histoire que Dieu raconte dans sa parole. Paul est tellement convaincu que Dieu existe, Paul a tellement expérimenté la présence et la grâce de Dieu. Paul est tellement convaincu que peu importe si tu le crois ou si tu ne le crois pas, nous vivons tous dans un monde qui a été créé par Dieu, sa première réaction c'est de s'indigner mais ensuite c'est d'aller et de rentrer en contact et de connecter avec les gens qui sont à Athènes. Et c'est ce que Paul fait. Paul va explorer la culture. Explorer, c'est questionner les solutions qui sont proposées dans ces histoires. Trouver des évidences de la grâce de Dieu. Par exemple, comme Paul va dire quand il va parler avec les Athéniens, il va dire vous êtes très religieux. Vous cherchez Dieu. Il va reconnaître ça, il va le voir comme une bonne chose. Mais, j'aimerais ça vous présenter le Dieu que vous cherchez. Parce que celui je ne l'ai pas vu ici. vous n'allez pas trouver Dieu de la manière que vous le cherchez présentement. Paul voit la beauté, mais il va aussi exposer les limites des croyances que les gens ont. Paul va le dire à Athènes, il dit ce ne sont pas les idoles qui vous faites qui vont vous donner ce que vous avez besoin, mais c'est le seul vrai Dieu. Je vais relire le passage de la réponse que Paul va donner aux Athéniens. Paul, debout au milieu de l'aéropage dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. » Et ce que Paul va faire à partir de ce moment-là, c'est qu'il va exposer les idoles Athéniennes. Mais comment va-t-il faire ça? Comment est-ce qu'il va dire que vos idoles, ils vont toujours vous décevoir, mais il va leur présenter Dieu. Il va leur présenter le seul vrai Dieu. Il y avait dans le groupe des personnes à qui Paul s'adressait, deux groupes qui nous sont mentionnés, les épicuriens et les stoïciens. Et ces deux groupes-là croyaient beaucoup de choses, mais entre autres, voici leur vision de Dieu. Pour les épicuriens, les dieux sont loin, inaccessibles et ne s'intéressent pas à la vie commune, ne s'intéressent pas à ce qu'on vit aujourd'hui, ne s'intéressent pas à notre bien-être ici sur terre. Donc, faisons de notre mieux, amusons-nous, cherchons à avoir du fun. Pour les stoïciens, la divinité se trouve dans tout, tout ce qui était autour d'eux. La divinité était là, à la fois très impersonnelle et c'était le rôle des êtres humains de chercher à être unis avec tout ce qui était divin, avec la divinité autour d'eux en les respectant, en les respectant et en étant responsable. Mais Paul va s'adresser à cette foule, à ces personnes-là et va leur dire Dieu est grand et puissant. Il est trop grand et trop puissant et trop important pour être contrôlé par des hommes et restreint à vivre dans des temples. Dieu est celui qui donne la vie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'il va dire ici, c'est Dieu, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce à le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Paul est en train de leur dire, vous croyez que Dieu n'est pas accessible? Moi, je vous dis que Dieu est facilement accessible. Vous pouvez le trouver juste en le cherchant, en tâtonnant. Il est tellement proche de toi qu'il veut avoir cette relation-là avec toi. Voici le Dieu duquel je te parle, un Dieu qui est accessible, un Dieu qui est personnel, qui s'intéresse vraiment à nous et qui va avoir une relation avec toi. Il va dire, il est tellement proche de vous que même vos poètes en ont parlé. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que le verset 28, ça dit, en effet, c'est lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Le début de ce verset, c'est un poète qui avait écrit un poème à propos du Dieu Zeus. Quand le poète avait écrit ce poème, c'est en lui que nous avons la vie, le souffle, le mouvement et l'être, il parlait du Dieu Zeus. Mais pour Paul, qui vit, qui voit dans la culture athénienne des reflets de Dieu, il voit des points de similitude et il attribue toutes les idées des Athéniens à propos de Dieu. Pas toutes, mais quand il voit Dieu dans les poèmes attribués à Zeus, il dit, non, ça ne peut pas être Zeus parce qu'il y a un seul Dieu qui existe et c'est le Dieu de qui je vous parle et c'est ce Dieu et il ne se gênait pas de prendre un poème qui n'a même pas été écrit pour Dieu et puis de dire, non, le Dieu que vous parlez dans ce poème-là, en réalité, il en existe seulement un et c'est le Dieu que je vous parle. Paul n'hésite pas à les pointer vers Dieu en utilisant des éléments de leur culture parce que c'est vraiment le désir de Dieu, de Paul, pardon, que les Athéniens puissent adorer Dieu et se repentir et se tourner vers le seul vrai Dieu. C'était son désir et c'est ce que j'aimerais ce matin qu'on puisse considérer ensemble. Quand on regarde la culture dans laquelle on vit, il y a plein de choses qui sont fâchantes, il y a peut-être plein de choses qui nous dérangent, mais Dieu nous appelle à étudier notre culture de telle sorte à explorer comment on peut adresser l'Évangile avec ces choses. Pourquoi ces choses nous dérangent-elles? Est-ce que le monde dans lequel je vis me dérange à un point où je manque d'amour pour les autres ou est-ce qu'elle me dérange au point où je veux tellement aimer les autres que je veux pouvoir leur faire connaître le Dieu de la Bible? Paul termine en évangélisant les Athéniens. En fait, c'est ce qu'il fait tout au long de ce discours et même on le voyait qu'il le faisait avant, c'est pour ça qu'ils l'ont interviewé, mais il les invite à se tourner vers le Dieu qui va juger le monde. Mais c'est vraiment intéressant comment il le dit aux Athéniens parce qu'il va leur dire « Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains partout où ils se trouvent qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. » Et voilà la certitude de Paul. Dieu a envoyé son fils qui est mort et qui est ressuscité. Il est revenu à la vie. Pour Paul, la résurrection de Jésus c'est une preuve certaine de l'existence du seul vrai Dieu qui veut qui veut qui veut rétablir la relation avec nous. Mais pour les Athéniens, la mort, la résurrection, c'est une folie de pensée qui a quelque sorte de salut qui peut arriver par ce moyen. La mort, c'est la fin, c'est la faiblesse. Il n'y a plus rien après la mort. Il n'y a plus rien qui peut nous arriver à nous ici. Mais Paul dit non, ça c'est la preuve. Jésus est ressuscité. Lui-même a rencontré Jésus et il est en train de dédier sa vie à parler de ce Jésus. Il invite les gens à se tourner vers Dieu et d'arrêter d'adorer plein d'autres dieux. Et c'est cet appel qu'on a aujourd'hui. Je vais inviter les musiciens à venir, à se joindre à moi. Mais c'est cet appel qu'on a aujourd'hui. De nous-mêmes, d'évaluer c'est quoi les histoires qu'on se raconte dans nos vies qui donnent du sens à nos vies. Où est-ce qu'on cherche une solution à nos problèmes? Peut-être que la Bible parle souvent d'idoles comme une statuette ou une image taillée ou un objet. Mais les idoles, c'est ces choses-là qu'on prend et qu'on leur donne une valeur tellement grande qu'on pense qu'elles vont changer quelque chose à notre vie. Qu'elles vont nous donner l'espoir qu'on recherche. Mais Paul nous rappelle nous rappelle et nous exerce à nous retourner vers Dieu à nous tourner vers Dieu parce que lui il est ressuscité des morts il a ressuscité son fils des morts. Il est le Dieu tout-puissant c'est comme cette preuve de force qu'est-ce qui est efficace vos idoles faites en or et en bois ou le Dieu qui a ressuscité son fils d'entre les morts. L'évangile de Jésus va toujours on va toujours pouvoir connecter l'évangile à la culture mais elle va toujours finir par se confronter à notre culture. Parfois on se pose des questions comment est-ce que je pourrais être plus efficace plus fidèle mieux partager l'évangile de Jésus comment est-ce qu'on pourrait voir plus de monde connaître Jésus mais cette histoire nous rappelle qu'un peu partout dans le monde depuis toujours l'évangile va se heurter aux visions du monde et il y en a qui vont simplement rejeter Jésus. On peut penser aujourd'hui à la relation qu'on a avec la vérité comment impopulaire que c'est de partager une vérité qu'on invite d'autres personnes à considérer la relation qu'on a avec le surnaturel et l'immatériel la relation qu'on a avec le progrès versus le passé on n'aime pas regarder en arrière mais cette histoire est vraiment encourageante aussi parce qu'elle se termine comme ceci il y a eu trois réactions au discours de Paul certains se sont moqués de lui certains ont dit on aimerait ça t'entendre encore plus là-dessus et quelques-uns ont donné leur vie à Jésus est-ce que Paul s'est trompé est-ce que Paul a mal agi il a mal fait ça non je crois que la Bible parfois elle va nous donner cette dose de réalisme qu'on a besoin de dire sois fidèle écoute accueille rentre en contact questionne n'accepte pas tout ce qui t'est proposé autour de toi mais n'hésite pas à le questionner n'hésite pas à réfléchir à comment tu peux proposer comment est-ce que Jésus remplit encore mieux les besoins que les gens nous communiquent les espoirs que les gens nous communiquent persévérons à rester en contact avec le monde qui est autour de nous c'est notre rêve d'ensemble d'aimer notre ville d'influencer la francophonie puis de vraiment pouvoir persévérer dans cet appel que Dieu nous donne d'aimer notre prochain de partager son évangile de persévérer et de croire que Dieu continue à faire son oeuvre aujourd'hui dans nos vies puis dans la vie des gens qui sont autour de nous ce que j'aimerais qu'on puisse ressortir ensemble ce matin c'est perdons pas espoir perdons pas courage persévérons soyons remplis d'un zèle et d'un désir de partager Jésus comme la solution mais faisons-le pas d'une façon où on n'écoute pas les problèmes que les gens ont écoutons les gens autour de nous pour pouvoir leur partager un Jésus qu'ils ont vraiment besoin ce matin on va prendre le repas du Seigneur ensemble donc je vais demander aux placeurs de distribuer les éléments pendant ce chant et je vais revenir par la suite j'aimerais le repas du Seigneur